Heyy, bisous les amis, c'est pas que vous allez bien jouer aujourd'hui, on se retrouve sur Seigneur des Anneaux, avec notre petit Frodo Sake. Bien déjà, moi je dis Frodo et non Frodo, hein, moi je suis, je respecte l'univers de Tolkien, ce sera Bilbo et Frodo, merde, et pas Frodo et Bilbo, hein, c'est nul en piste. En tout cas, petit jeu qu'on m'a proposé par l'abonné du nom de Mickael, donc dédicace à toi, je vais bien sûr faire ce jeu intégralement, car c'est un Seigneur des Anneaux, donc, un Seigneur des Anneaux, qui dit Seigneur des Anneaux, dit le meilleur univers du monde, bien sûr, meilleur que Star Wars, meilleur que Harry Potter, je vais me faire cracher sur la gueule, mais j'en ai rien à la foutre, moi j'aime la fantasy, et ça c'est la meilleure fantasy du monde, donc let's go, on se lance dessus, dans l'univers de JR Tolkien, motherfucker ! Alors j'ai l'œil, c'est la première fois que je lance ce jeu, je sais pas si, alors vu que c'est l'univers de PCSX2, je sais pas du tout comment il est réglé, on va bien voir, d'ailleurs, est-ce que le son va être plutôt correct ? On va bien sûr voir, est-ce que je suis bon là-dessus ? Ça m'a l'air ! Euh, Fante ! Oh, alors le fameux, alors celui qui a pas joué le Mercier, on restera le meilleur, Seigneur des Anneaux, et bien sûr, BFME, la bataille pour la Terre du Milieu 2, et 1 aussi, qui était génial aussi, option, on va juste régler le son, est-ce qu'on est pas mal niveau du... niveau du son ? Oh, ça m'a l'air correct, ça m'a l'air correct, on va voir, déjà, centré l'écran, paramètre de jeu, est-ce qu'il y a des choses à changer ? Non, on va voir les sous-titres, oui, bien sûr, c'est coché, ça veut dire que c'est bon ? Ok, j'espère, parce que... Let's go ! Ça me ferait chier. Oh, les pierres ! Est-ce que c'est les pierres, euh... Y'a pas la blanche ? Il manque la blanche ! Où est la blanche ? Ah, où est la pierre de Galadriel, merde ! L'admissible. Il manque la musique, Seigneur des Anneaux, parce que moi je m'en fous, je laisse tout. Il faut apprécier tout dans son intégralité, sinon, ça n'a pas de sens. Et après, je crois qu'il y a la suite, hein, il y a la communauté de l'anneau, il y a les deux tours et le retour du roi, hein. Il y a vraiment les deux, il y a les deux autres jeux derrière. Mais je vais peut-être faire que le 1, parce que je crois que c'est un open world, en plus. Je ne suis pas renseigné, on verra bien. Je coupe la caméra, on ne sait jamais. Ah, la détache. Cinématique PS2. Galadriel ! Les ténèbres du Mordor, Sauron, le seigneur ténébreux, forgea l'anneau unique pour soumettre tous les elfes, les nains et les hommes des terres du milieu. Je vais augmenter le son. Les peuples libres des terres du milieu renversèrent Sauron, mais l'anneau fut perdu. Aujourd'hui, l'ennemi est de retour. Les neuf Nazgûr ! Les ténèbres du Mordor, ils cherchent son anneau. Nous devons trouver l'anneau les premiers et le détruire. Mais qui pourra porter le fardeau de l'anneau ? Les faibles seraient corrompus. Pégesse. Les puissants deviendraient une menace aussi grande que Sauron. Qui peut survivre à l'anneau ? Alors, moi, je dirais Fredo et non Fredon. Moi, je vous le dis tout de suite. Ce sera Fredo et Bilbo. Et pas Fredo. Bon retour parmi nous, Gandalf. Avez-vous prévu des feux d'artifice, des leçons d'Elphique, des histoires de l'ancienne Numénor ? Aujourd'hui, nous devons parler du nombre du passé. L'anneau dont vous avez hérité peut s'avérer dangereux. L'anneau magique d'oncle Bilbon ? Les anneaux magiques, comme vous les appelez, étaient fabriqués par les Elfes. Mais cet anneau, je pense, fut forgé par un autre. Donnez-moi l'anneau. Non. Ha 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 ha. Ok. Non ! Regardez attentivement. Je vois des lignes fines. Des lignes de feu formant une gracieuse inscription. Que dit-elle ? Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les lier. Ceci est l'anneau unique pour les gouverner tous. Les anciens rois des Elfes, des Nains et des Hommes utilisèrent les anneaux de pouvoir pour diriger leur pays. Sauron, le seigneur ténébreux, créa cet anneau pour gouverner tous les autres. Le jour de sa défaite, il le perdit. Au bout d'un temps, l'étrange créature nommée Gollum trouva l'anneau. À son tour, Bilbon le reçut de Gollum. Et aujourd'hui, il est à vous. Mais le seigneur des anneaux est de retour. S'il s'empare de l'anneau, il réduira les terres du milieu en esclavage. Nous devons le détruire. Il ne peut être détruit que là où il fut forgé. Dans la montagne du destin. La montagne de feu de mort d'or. Alors prenez-le et allez-y. Mais non, vous ne tentez pas. Je ne souhaite pas devenir semblable au seigneur ténébreux lui-même. Alors, alors je dois garder l'anneau ? Et je vous aiderai à porter ce fardeau, tant qu'il vous appartiendra de le porter. Je suis un danger pour la comté. Il me faut partir. Je pourrais prendre la route tout comme Bilbon. Comme Bilbon, 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 Bilbon. Les hobbits sont vraiment des créatures étonnantes. Mais vous ne pouvez partir seul. Si vous connaissez quelqu'un de confiance. Prenez garde. L'ennemi a de nombreux espions. Alors pour l'instant, je me fais la gueule. Je dois partir. Je dois protéger. Enfin, je... À quoi tu seras en danger tant que je serai là ? Tu sais, c'est un peu monologue, quoi. C'est Sam Sagas Gamgee. Ah, ne me faites pas de mal. Que fabriquez-vous à cul de sac ? Rien, monsieur. Je coupais juste la bordure de la pelouse sous la fenêtre. Oh. Voilà un moment que je n'ai entendu le bruit de vos cisailles. Depuis combien de temps êtes-vous aux écoutes à la fenêtre ? Écoutes à la fenêtre ? Il n'y a pas d'écoute à cul de sac. Ne faites pas l'idiot. Qu'avez-vous entendu ? Oh, monsieur Frodon ! Ne le laissez pas me transformer en quelque chose de pas naturel. Il ne te fera pas de mal. Mais réponds à ces questions. Eh bien, j'ai entendu pas mal de choses que je n'ai pas bien comprises sur des seigneurs et des anneaux et des montagnes de feu et des elfes, monsieur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Oh, que je voudrais voir des elfes. Garde ça secret, Sam. Ou j'espère que Gandalf te transformera en crapaud tacheté. J'ai pensé à quelque chose de mieux. Il partira avec vous, Frodon. Moi, monsieur, allez voir des elfes et tout. Hourra ! Mais où irons-nous ? Le doublage ! Mais pas inconsidérément, ni trop directement. Et vous ne devez pas disparaître. Prenez du temps pour régler vos affaires avant de partir. Je pourrais partir en automne pour mon anniversaire. Très bien, mais pas plus tard. Partez pour Fondcombe à l'Est et cherchez le conseil d'Elrond. Bon, le doublage, c'est pas ça, mais... À l'Est, je dirais à tout le monde que j'achète une maison au creux de Cric, près de ma famille, au pays de Bouc. Il faudra que je vende cul-de-sac. L'obélia saqué de Bezas a essayé de l'acheter pendant des années. C'est presque une honte de la laisser y mettre les pieds. En effet, il me faut partir maintenant. J'ai beaucoup à faire. Au revoir, Gandalf. Veillez à ce que Sam Sagas Gamgee ne parle pas, ou je le changerai en crapaud tacheté. Faites confiance à Sam. Oh oui ! Pas un mot de Sam Gamgee, pour sûr ! Une fois parti, vous serez Monsieur Sous-Collines. Le nom de saqué n'est pas sûr en dehors de la comté. Et... N'utilisez pas l'anneau. Car il peut corrompre le coeur le plus innocent. Je comprends. Au revoir, Gandalf. Des elfes ? Je vais voir des elfes ! Au revoir, Gandalf. J'ai la même réaction, je vais être honnête. Je reviendrai pour votre anniversaire. Alors moi, je serais encore plus... Mais Gandalf ne reviendra pas. Et comme les nuits se faisaient plus longues, je décidais que je devrais peut-être partir sans lui. Le matin de mon anniversaire, le 22 septembre, je sortais pour une ultime promenade dans la comté. Je devais dire au revoir à mes voisins et vendre ma maison à l'obélia saqué de besace. Il me faudrait ensuite repasser prendre l'anneau à cul-de-sac avant de me mettre en route dans la soirée. J'espère qu'au niveau du son, on est pas mal. Mais bon... On va voir des elfes ! Des elfes ! Des elfes ! Oh, on est dans le jeu ! We're in the game ! Ok. Oh shit ! C'est inversé ! Alors ça, c'est pas possible. J'espère vraiment que le son, il est parfait. On verra pour le deuxième épisode si le son est trop fort par rapport à ma voix ou l'inverse. On va laisser comme ça pour l'instant. Enregistrer les options. Non, un paramètre de jeu. Alors, il n'y avait rien d'autre ! On ne peut pas changer genre... Oh, fuck ! On va venir un paramètre par défaut. Rester dans le réglage. Oh, fuck ! Bon, je vais devoir me faire à la... Oh, mais tout est inversé ! Genre, tu vas à droite, ça va à gauche, au niveau de la caméra. Et tu vas à gauche, tu vas à droite. Et tu vas en route, tu vas en route. Non, en route et en route, ça marche pas. Tant mieux. Tant mieux, je vais m'y faire, je vais m'y faire. Oh, ça me fait trop penser à un jeu. Merde, comment il s'appelle ce jeu de ouf, d'ailleurs. Euh, attendez, deux secondes. Euh, un jeu que j'ai envie de vous... Qu'il faut que vous jouez. C'est un anniversarié, en plus. Euh... Putain, j'attends d'ailleurs le 4. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, ce jeu. Oh, bordel. Bordel, attendez, je l'avais mis dans les RPG. Fable. Voilà, c'est fable. Allez jouer à fable anniversarié, c'est génial. Et c'est tellement le même truc, quoi. Vas-y, attends, je pète mon vase. Non, mais attends, pète le vase, je pète le vase. Attends, on va dire au revoir à Bilbo. Ah, bah non, Bilbo, je crois qu'il est déjà parti. Dans le film, il est déjà parti. Bon, le doublage, on passera outre, hein. On va parce que... Des fois, c'est marrant, hein. L'anneau unique est dans ce coffre. Il vaut mieux le laisser ici jusqu'à la vente de coups de sac. Ok. Alors, c'est un open world. D'après ce que je suis en train de constater. Mais j'avais vu aussi, c'était un open world. J'avais cru voir, hein. Les objets qui s'intitent peuvent être ramassés. Clé de cul de sac. Terminé. Trouvez la clé de cul de sac. Trouvez R2. Ok, R2 pour l'inventaire. Une canne en bois solide, joliment gravée, parfaite pour marcher dans la campagne. Ok. Une vieille clé en métal ouvre la porte de cul de sac. Ok, putain, c'est fort pour moi, quand même. Attendez, je le mets juste pour moi. J'espère vraiment que le son va être génial pour vous, là. Pour le premier épisode. Pour moi, il a l'air correct, hein. Vraiment. Non, je peux pas péter les vases, c'est chiant. Finalement, il a des défauts, je veux dire, hein. Tu peux pas péter les vases. Ah, ok, tu peux ouvrir les coffres. Ça, c'est génial. Trouvez le titre de cul de sac. Titre de cul de sac. Hop, le titre de propriété de cul de sac. Une maison hobby très réputée. Oui, cul de sac. Alors, cul de sac, pour ceux qui savent pas dans l'univers, c'est, genre, la maison, en fait. Qui s'appelle cul de sac. La maison de Bilbo. La maison de Bilbo qui est l'une des plus grosses maisons, je crois, de la comté, hein. Et aussi la meilleure vue. Il y a aussi la meilleure vue. Ah. Qu'il a réussi à garder grâce au trésor que leur a laissé les nains d'Erebor en vaincant Smog lors du contrat de... Lors de leur contrat pour reprendre la montagne solitaire. Il faut s'y connaître. Je vous dis, l'énergie de Tolkien est incroyable. C'est dommage qu'il est mort avant d'avoir fini des trucs. D'ailleurs, c'est comme les Balrogs. On ne sait toujours pas si on a eu des milliers ou si on a eu que 7 ou 8. D'après certains écrits de Jean Tolkien retrouvés, il n'aurait que 7 ou 8 des Balrogs. Alors, appuyez sur Triangle pour parler aux autres. Bonjour à vous, monsieur Frodon. Bonjour, Sam. Prêt à partir pour le pays de bois ? Prêt. Enfin, dès que je me serai occupé de cul-de-sac. Lobélia saqué de besace achète la maison. Tu n'auras plus jamais besoin de défricher cul-de-sac. J'aimerais bien défricher cul-de-sac de tous les saqués de besace. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je dois défricher le jardin une dernière fois, Frodon. Lui faire mes adieux. Le mettre en ordre avant que l'autom et l'obélia ne le sabotent. Cud-de-sac a le meilleur jardin de la comté, grâce à ton travail. Oh non, je suis certain qu'il y en a de bien plus beaux. Au fait, Mary Brown Book a dit qu'il retrouverait Pipin Touc au Dragon Vert et il vous a invité à les rejoindre. Ils ont fait un grand détour juste pour boire un verre. Pellegrine Touc, bien. Je me demande quelles bêtises il prépare. Je vous demande pardon, monsieur, mais il y a peu de bêtises à faire au Dragon Vert. L'aubergiste ne le permettrait pas, nous verrons. Je crois que son vrai nom, c'est Pellegrine Touc, pas de Pipin. Du Pipin, c'est plus court. Oh, putain. Oh ! Ah, ça, c'est l'émulateur. Si vous voyez le centre de dôme, là, c'est l'émulateur. Normalement, dans le jeu, il n'y est pas. C'est juste que voilà, je l'ai mis un peu... Bon, on va s'y faire, ça, c'est pas très grave. C'est très beau, déjà. Quel bel oiseau. Je ne serai plus là quand ils feront des tartes avec ces petits ronds. Quel dommage. Oh, ouais, ouais, ouais. Quel bel oiseau, quel bel oiseau. Oh, la nuque des morts, là ! La volaille des morts, là ! Oh, je ne boufferais plus, moi. Je tord plus vite, toi aussi. Oh, c'est beau. C'est beau. On passera outre, bien sûr, les qualités graphiques de la PCI 6.2. Au loin. Putain, le bouquetin ! Le bouquetin, je vais le niquer, c'est mort. Non, je ne peux pas les frapper. Jeu de merde. Oh, ben, moi, je ne peux pas mettre des coups sur les animaux. Voilà, au bon moment de question. Alors, voilà, tu sais, moi, si je peux frapper les animaux tous les jours, moi, j'ai un chaton. Dling, là ! Pas de digue, un peu de temps. On ne peut pas rentrer ? Ouais, je suis violent, quand même. Attention. Bon, je vois un chaton, mon coup de pied direct. Huch ! Non, je déconne, je déconne, bien sûr ! Avant, je lui coupe les ongles, en cas où qu'il griffe. Ah, les ongles, les griffes. Huit chemins du trou de talus. Hugo s'encle... Oh, mon Dieu ! Ouais, voilà, c'est Hugo sans le cul, bien sûr. Voilà, let's go, on se barre, hein. Voilà. Mais putain, ils ont vraiment mis des noms. Folco boffin ! On ne peut pas rentrer, là ! Oh, il y a un monsieur, là, il y a un monsieur ! Monsieur ! Ah, mais passe, oh la vache ! Bonjour ! Bonjour, Al. Bonjour, Frodo ! Ouais, d'accord, très bien. Donc, Gaël, c'est un moulin, ou je sais pas quoi. Vous pouvez grapper aux échelles, avancez jusqu'à l'échelle, et Frodo grimpera dessus. Haut, pour monter, bas, pour descendre. Ouais, tout simplement, là. Ok. Est-ce que je peux tomber ? Il y a des gâts de chute. Attention. Oh, tu peux monter sur les maisons ? Oh, c'est génial. Bon, ça va, y'a... Au niveau aventure, pour l'instant, on reste dans la comté. C'est beau, c'est magnifique, hein. C'est les petites collines. Et il n'y a pas un moyen de savoir où je dois aller, exactement ? Excusez-moi. Oh ! Oh oui ! Parfait. Je peux prendre des cailloux et les jeter dans la gueule. Je vous dis, le meilleur jeu de Seigneur des Anneux, pour moi, c'est quand même une bataille pour les derniers milieux, hein. Ça a vraiment une tête de cul, toi. Bonjour, Frodo. Vous avez vu des elfes récemment ? Je crains que non, je dois l'avouer. Et des trolls ? Pas de trolls non plus. Bien. Il est grand temps que vous repreniez vos esprits. Vous savez, certains disent que vous êtes aussi fous que votre oncle, à traîner avec ce vieux magicien. Je vois. Au moins, ça leur fait un sujet de conversation intéressant. Bonne journée. Oh, le meilleur réplique ! Ah, c'est génial. Voilà, ça prouve qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire, tu vois. Ils prouvent que leur intelligence est meilleure que la vienne. Mais au final, quand tu dis ça, c'est toi qui es plus intelligent que eux. C'est les meilleures réponses, ça. Tu les prends comme ça, ça sert à rien de s'énerver quand on parle comme ça, c'est génial. Le 3 chemins du trou du talus. La maison des Gamji. Est-ce qu'elle manquera autant à Sam que que ça me manquera ? C'est la maison de sable, je crois, ici, non ? Oh, je sais plus. On voyage, hein, c'est beau. Là, on n'a pas le nom. Ok. Le chemin du trou du talus. D'adip de pied. Ah non, c'est d'adip de pied. C'est chez moi, ça ? Non, c'est pas chez moi, ici. Si, c'est chez moi, j'ai l'impression, ici. Si, c'est chez moi. De toute façon, j'ai la meilleure maison de la comté, de toute façon. Oh, les gamins ! Bonjour, monsieur Saké. Bonjour, Minton. Que se passe-t-il ? Madame Saké de Besace a essayé de me frapper avec son parapluie. Bah, c'est cool. L'obélia ? Et pourquoi ? Je courais après Sancho, fier-pied devant cul-de-sac. Elle a dit que ce n'était pas un endroit pour un petit vin du pied. Qu'avez-vous fait ? Lorsqu'elle s'est retournée, je lui ai lancé une pomme. J'ai failli la voir, d'ailleurs. Elle m'a lancé un regard à faire cailler le lait. Puis est repartie vers les eaux. Moi, je dis, bon débarras. Il ne faut pas gâcher d'aussi belles pommes pour si peu. C'est bien vrai. Une pierre aurait mieux fait l'affaire. Mais je suis certain que tu n'es pas sérieux, Minton. Désolé, monsieur Saké. Eh bien, au revoir. Cette oeuvre va devenir un serial killer. Je l'adorerai, je... Ce petit gars. Ok. Eh bien, je m'en fous. Pour l'instant, on va monter. On va voir ce qu'il y a là-haut. Oh, des champignons ! Oh, putain, je vais me mettre la max. SAUTE ! Ok. Frodo peut s'accrocher au corniche. Et ici, il s'est sauté vers la plateforme. Frodo se raccroche, je crois. Non, par contre, vas-y. S'il te plaît. Ah, ici. Pour l'instant, c'est génial. Frodo peut manger des champignons pour récupérer ses points de vie. Ouais, il aime... Et champignons, c'est génial. Comment on fait ? Rendi point de vie. Enfin, pour l'instant, j'ai pas rarement besoin de perdre... Enfin, j'ai pas besoin de le rejeter à la vie. On peut pas, genre, piquer la thune dans le loup, là ? Tu m'as dit qu'il y avait des pièces dans le loup. Ah ouais, je peux me faire de la thune. Je peux me faire de la thune. Oh. Oh, les cochons ! Coyot de mort ! Coyot de mort ! Oh, désolé, désolé. Vraiment, il faut que ça faille. À un moment, ça prend trop de temps. Mur invisible de mort, là ! Je peux pas plus que... Oh, oui ! Il n'y a pas de mur invisible. Il faut que j'aille où, exactement ? Parce qu'il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Je peux appuyer. C'est là, peut-être ? Voir quête. C'est bon, j'ai trouvé. Vendez cul de sac à l'Obelia Saké de Besace. Ouais, mais il faut que je la trouve aussi. Et avoir carte. Alors, l'Obelia de Saké... La comté, le pays des Hobbits, à l'ouest de la rivière Brandevin, à Obiderburg... Oh, putain, Obiderburg. Je savais même pas que ça existe. Ça, je savais même pas. Où habite Frodo Saké, se trouve dans les quartiers de l'ouest. Ouais. Obiderburg. Le moulin de Rouquin. J'ai l'impression qu'il est toujours plus affreux avec les années. Il ne faut pas rentrer, là, directement, là. Bon, il faut que je trouve l'eau de couillonne, là. Toi, c'est quelque chose de me dire ? Bonjour. Bonjour, Ted. Je voulais dire au revoir avant de... Vous ne voyez pas que je suis occupé ? En fait, non. Vous avez juste l'air d'attendre ici. Si vous vous y connaissiez, en moulin, vous sauriez que j'essaie de localiser une tige en métal très importante. Elle a dû tomber de la roue de mon moulin. Et c'est pour ça que le moulin ne fonctionne pas ? Ne vous inquiétez pas de ça. J'ai envoyé Mugwort à Brie pour chercher une pièce de rechange. Carrément ! Je vous préviendrai si je le vois. C'est pas à côté Brie, quand même. De quoi ça, hein ? Pas celle-ci, c'est la plus proche. Je ne l'ai pas encore trouvée. Vous ne la trouverez pas. Mais ça ressemble à une tige tout en métal. Maintenant, bonne journée à vous. Brie, c'est quand même si c'est le plus proche de la comté. Après, un peu plus à droite, il faut combler bien sûr avec les elfes. Les elfes. Le pont de Désor. Le même que Bilbon emprunta quand il commença sa grande aventure. Yes. La désolation de Smoke. J'ai bien aimé, moi, la trilogie Hobbit. Bien qu'il y ait eu des soucis, bien sûr. J'ai bien aimé, quand même. Ça respectait, quand même, plutôt bien. Avec Thorin et Q de chaîne. Qui, d'ailleurs, quand vous vous retrouvez, il y avait qui ? Il y avait Glowin ? Non, il n'y avait pas Glowin. Il n'y avait pas Glowin. Si, ce n'est pas Glowin. Glowin, c'est le père de Gimli, je crois. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. L'un de ceux qui ont vaincu, enfin, qui ont repris la montagne solitaire. L'un des nains qui ont repris la montagne solitaire est mort dans la Moria, d'ailleurs. C'est lui qui parle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est celui qui a les cheveux blancs. Qui est un peu plus vieux, d'ailleurs. C'est le plus vieux et c'est celui qui était dans... Dans Casa Dume, hein. Donc, la Moria. Et puis, voilà, quoi. C'est... Oh, bref. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails dans ce... Dans cet univers. Alors, on tourne. Deux ronds, deux deux ou la zou. Bon, je ne sais pas. Ok, d'accord. L2 plus un rond, ok. Excusez-moi, j'apprends un peu encore les touches. Ah, le pire voisin, quoi. Tu fous des coups de bâtons dans les portes. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. J'ai besoin de lait. Le pire voisin, quoi. Vous aurez du lait, s'il vous plaît. Vous aurez du lait, là. Oh, quand je vais demander du lait au voisin, c'est comme ça. Je mets deux, trois patates dans la gueule, peut-être du lait. Oh, radical. Radicalité, toujours. Ça doit être elle, c'est ça. Bonjour, Lobelia. Où est le shérif ? Où est ce fainéon de Robin Petit-Hairier ? Je ne pourrais le dire. Parlons de cul-de-sac. Ne vous occupez pas de ça. Il y a des loups dans la comté. Je suis sûr que le shérif s'occupe de notre sécurité. Comment le pourrait-il ? Je ne lui ai pas encore dit pour les loups. Laissez-moi, Frodon. Je dois trouver le shérif. Faites donc sonner la cloche d'alerte. S'il est à l'éso, il arrivera en courant. Ne restez pas plantés là, alors. Faites sonner la cloche d'alerte. C'est bon, il n'y a rien. Il y aura bientôt le jour du marché ici. Il y aura une belle animation. Putain, c'est vrai. Mais non, on n'a pas déjà passé la belle animation avec le feu d'artifice et tout ça. C'était là où Maman, Bimbo, il se met le doigt sur le doigt. Il se met l'anneau au doigt. Enfin bref. Il se met le doigt. Oh, c'est bon, arrêtez. Il va vraiment l'esprit mal placé. Bon, la cloche, elle est où ? Oh, le vieux ! Il y a quelque chose à venir, le vieux. T'as calvitie là. On va pas faire un jeu d'échec. Je ne peux pas faire. Merde, excusez-moi. Mais si ! Je me souviens du jour où tous ces nains sont venus voir M. Bilbon. Des nains et un magicien. La vie est plus calme aujourd'hui. Plus calme, vraiment ? On entend des choses si étranges de nos jours. Les êtres des Gal-Gal, morts depuis longtemps, se promènent près de la vieille forêt. De grandes armées se massent. A l'est et au sud. Des nains et des grandes gens s'enfuient. Des elfes s'en vont vers l'ouest pour ne pas revenir. Mais je m'emporte. Bon voyage à vous. Alors, les Gal-Gal, c'est un peu avec l'histoire. Derrick pourrait faire aussi un film avec Angmar, le roi sorcier. Ça pourrait être génial. L'histoire de Angmar, elle est pas mal. Avec l'affrontement de Foncombe, des elfes et du roi sorcier en fait. Quand il a voulu s'installer et qu'il a détruit Arnor. Quand le roi sorcier a complètement détruit Arnor. Qui habitait un petit peu au nord de la comté. Enfin, il habitait dans les environs de la comté. Mais je crois que leur forteresse principale, qui était Fornest, se trouve au nord de la comté. Un truc dangereux. Je vous ai dit, l'univers il est incroyable. Après, quand tu connais un peu la carte de la Terre du Milieu, tu connais un peu plus. Et dès que t'as connu aussi un peu la Terre du Milieu, peut-être pour la Terre du Milieu, le jeu. Tu connais beaucoup plus aussi sur l'univers. Il y a vraiment des trucs que tu n'as jamais vu. C'est incroyable de toute façon. Il n'y a rien de autre à dire sur un autre. Bonjour Chénier. Heureux de vous voir de nouveau sur pied. Je crois Chénier. Merci bien. J'ai une santé de fer à nouveau. Je vais devenir une référence en la matière maintenant. Comme l'était votre oncle Bilbon, qu'il soit béni. Ça me fait plaisir. C'est grâce à cette nouvelle infusion que je bois. Excellent. Bien. Je vais... Ma vieille carcasse n'est ni raide ni douloureuse. C'est en fait. C'est merveilleux. Ce doit être un thé très particulier, mais je dois pas spécial du tout. Des plantes sauvages qui poussent au nord. Ça arrive souvent. J'ai rencontré des gens comme ça. Et de la feuille du roi. J'avais quatre sachets d'herbe. Mais sans chauffière-pied me les a pris. Là, on commence à me parler. Il m'avait trop quatre vents maintenant. Je peux peut-être vous aider. Bon, bah, il cherche de l'herbe. J'aime bien cet homme, les gens. Bon, allez, let's go, on va chercher de l'herbe. Voilà, c'est ça. C'est un open world. Oh, la vache. Oh, c'est grand. C'est grand et c'est vide à la fois. C'est beau. Eh, vraiment. On se croirait dans les champs français. Littéralement, c'est ça. C'est grand et vide à la fois. Magnifique. C'est vrai qu'en France, on a vraiment la chance d'avoir les plus grandes plaines au monde. Pratiquement. On peut dire qu'on a un terrain de ouf pour l'agriculture. On a un terrain de ouf pour l'agriculture par rapport à d'autres pays qui n'ont pas. Ou pas beaucoup d'ailleurs. Hum. La comté, pays de la colline verte. Alors, PSX, X2 qui fout ça, ça me gonfle quand ça fait ça. Après, ça va, c'est au loin, mais c'est chiant. Où s'y faire ? Oh, le pire que j'avais fait, non, c'était Gamecube. Oh, le canard ! Oh, le canard ! On peut lui défoncer sa race, le canard ! On peut défoncer sa race, le canard ! Oh, bordel, j'aurai l'arbre. Je ne défonce personne, mon jeu. Ça me gonfle. Ça me gonfle ! Oh, de l'herbe. Oh, il va kiffer. Voici ces herbes dont parlait le vieux chénier. Je ne sais pas ce que c'est un chénier, il faudrait que je me renseigne. Salut. Bonne journée, mon ami. Vous êtes un saké, non ? Bilbon ? Non, non, c'est... Frodon Saké. Il ne faut pas que Bilbon il triche avec l'anneau, mais quand même. Qui habite dans cette grande maison en haut de la colline. Chez Bilbon. Quoi de neuf, Bilbon ? Frodon. Frodon. Exact. Bon, pas le temps de discuter. Je pars pour Bray faire une course pour Ted Rookin. Il a besoin de pièces pour le moulin. Bon voyage. Merci, Bilbon. Je ne devrais pas y aller, mais nous avons besoin de ce moulin. Et Ted dit qu'il est trop important pour faire le trajet lui-même. Waouh. Je vous jure qu'on va reprendre du temps pour ce jeu. J'ai acheté le chou, je jure. Ça va être très long. C'est... Je vous promets, c'est une aventure. Je ne pensais pas que ça allait être aussi grand. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Je savais que c'était un open world, mais je ne pensais pas que c'était aussi grand pour un jeu PS2. Mais ça a l'air génial, en vrai. Je ne peux pas aller plus vite. On a déjà combien de minutes... On a déjà une demi-heure. On a déjà une demi-heure de gameplay, là. Herbe de soin. Des herbes, des herbes, des herbes. On va faire un champ de coke, tu vas voir. Coca-Cola, là-sous. Oh, il y avait une vieille blague comme ça avec la coke. Ah, faites pour tout le monde de couleur. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a juste à apprécier, vraiment. T'avances, t'apprécies. Je vais mettre deux fois. Ne laissez pas le chien du fermier Maggot vous voir utiliser les pierres pour distraire le chien. Oh non, Maggot ! Oh shit ! Oh, et euh... Ça doit être moi, monsieur. Eh bien, eh bien ! Nous avons un voleur dans les champs ! Ah oui ! Voleur ? Vous avez fini de voler mes champignons ? Vous préférez-vous vous arranger avec les chiens ? C'est fait les green-took, ça ! Non ! Humérie ! Vous avez raison, monsieur. Allez ! Dors ! Je laisse mes chiens s'occuper de vous. Aïe, aïe, aïe ! Bon. Bon. Aïe, il m'a confondre avec Birgay et Pipara, qui eux, sont des vrais petits voleurs. C'est eux qui vole, en fait, généralement Maggot. Bon, ben voilà ! Pour un petit premier épisode, ça va, on va se laisser là. C'était tranquille, là, sans prise de tête. On vous sentait d'aggrave le jour des débats sur l'épisode. C'était Xana sur Seigneur des Anneaux. Et tchuuuus ! Sous-titrage Société Radio-Canada